Très vite, nous avons été séparés. Nous avons roulé vers la campagne en pleine saison sèche. Nous avions faim et soif. Nous sommes passés de main en main, comme des bêtes, dans des wagons à bestiaux, puis en charrettes. La déportation de Phnom Penh est une image manquante. Tout de suite, les Khmers rouges ont compté, puis séparé les femmes, les hommes, les adultes, les enfants. Interdit tout souvenir, tout effet personnel. Soudain, il n'y a plus d'individus, mais des numéros. On coupe nos cheveux, on confisque montres, lunettes, jouets, livres. On teint nos vêtements en noir. On change nos prénoms. Nous sommes le nouveau peuple. Les bourgeois, les intellectuels, les capitalistes, à rééduquer, à détruire. Tu dois embrasser la condition prolétarienne. Voici le pays nouveau, qu'on appelle Kampuchea démocratique. Une usine aux fumées inquiétantes, des diques et des grisières en béton. Pas d'hommes. Le homme lui quiîmène en neige. Sous-titrage Société Radio-Canada